Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre du projet ACOMA, qui est un projet piloté par Interpol OIM, le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui a le souci de pouvoir interpeller et arrêter les supposés trafiquants d'enfants, dans surtout le secteur de la traite des personnes et des enfants, mais plus spécifiquement la traite des enfants. Alors cela dit, il y a un plan d'action national qui a été adopté en 2012, qui allait jusqu'en 2014, et ce plan d'action national, arrivé à son terme, a connu un bilan qui a permis de mettre en place un nouveau plan d'action national 2015-2017, qui a été validé dernièrement par Mme Dominique Ouattara, la première dame. Il reste maintenant sa présentation officielle. C'est un plan d'action qui est considéré comme une boussole pour tous les acteurs dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants, qui permettent aujourd'hui d'avoir une orientation, de savoir qui fait quoi. Et ce plan-là est stratifié en quatre objectifs, en quatre secteurs d'activité, qui sont le premier axe, la protection, le second axe, la prévention, le troisième axe, la repression, dans lequel nous sommes avec le projet ACOMA, dans le souci d'arrêter et de mettre en état de nuit les supposés trafiquants. Et puis il y a un dernier axe qui, lui, est le suivi, évaluation et la coordination. Donc c'est, comme je le disais tantôt, une boussole qui permet à chaque acteur de pouvoir lutter efficacement dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Mais surtout de permettre à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir un œil regardant sur tout ce qui est fait en matière de lutte contre le travail des enfants. Aujourd'hui, nous connaissons des avancées notables avec l'engagement de la première dame, qui fait aujourd'hui que les enfants connaissent une activité, connaissent une éducation. Parce qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a pris une loi qui permet l'école obligatoire. Or, un enfant qui va à l'école ne peut pas s'adonner aux travaux dangereux, ne peut pas s'adonner aux pires formes du travail des enfants. C'est dit que c'est une forme de solution pour éradiquer le travail des enfants. Toutes ces activités-là sont menées de concert, souvent, avec nos partenaires institutionnels qui sont Interpol, qui sont OIM et bien d'autres structures qui nous aident dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Voici ce que j'ai pu dire dans le cadre de cette lutte contre le travail des enfants. Mais il est bon de savoir que nous connaissons des avancées notables. Et pour terminer, il faut savoir que dans le respect de l'article 5, comme je le disais tantôt, de la Convention 182, l'OIT nous faisait obligation de mettre en place un mécanisme de suivi du travail des enfants. Et nous avons mis en place le SOS-TECI, qui est le système d'observation et de suivi du travail des enfants. Alors, ce système-là permet de conjuguer tous les efforts du gouvernement, de savoir qui fait quoi et où, et puis de savoir aussi d'avoir une base de données en matière de lutte contre le travail des enfants. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada